Hey, what's up ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tia Brown Sugar, si vous débarquez. Aujourd'hui, une grande nouvelle, de toute façon, vous l'avez lue dans le titre, on en parle juste après ça. Alors, une introduction très courte, je n'avais pas envie de faire lent parce que finalement, le plus important, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Oui, j'ai écrit un livre, je ne pensais pas pouvoir dire ça il y a, je ne sais pas, trois ans, mais c'est chose faite. J'ai écrit un livre concernant mon métier de PNC, mon métier d'hôtesse de l'air. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, ce que vous trouverez dans le livre et quand il sortira. Alors, avant de commencer, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y, que ce soit sur Insta, mon podcast aussi, sorti l'année dernière, ma pause café avec Tia, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube. Il y a les deux blogs, Tia Brown Sugar.fr, où là, je vous parle, entre autres, de mon métier, de voyage, d'écologie aussi, et mon blog dédié aux spiritueux et précisément au rhum, rhumetanoaiguille.com. Voilà. Maintenant, on entre vraiment dans le vif du sujet, mon livre. Un livre que j'ai commencé à écrire il y a, on va dire, plus d'un an, vraiment plus d'un an. L'idée germait déjà il y a quelques années et j'avais du mal à me lancer. Et pour être honnête avec vous, c'est grâce à Doudou. Doudou, c'est mon chéri, c'est mon mari. C'est grâce à lui, si j'ai pu sauter le cap, je ne me sentais pas légitime. Alors, vous me direz, aujourd'hui, ça fait 13 ans que je suis au test de l'air. Si je ne suis pas légitime aujourd'hui, je ne le serais jamais. Et c'est vrai qu'en prenant un petit peu de recul, je me suis dit, bah si, en fait, tu es totalement légitime. Donc, vas-y, lance-toi. Surtout que la raison principale pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai énormément, mais quand je vous dis énormément de questions concernant mon travail, c'est juste un truc de dingue. Quasiment tous les jours, j'ai une question. Comment être au test de l'air ? Quelles sont les démarches à faire ? L'état d'esprit aussi, qu'on est pensé, est-ce que c'est compliqué ? Voilà, des choses techniques, un peu moins techniques, mais j'en ai quotidiennement. Donc, je me suis dit, au lieu de me répéter, le plus simple, ce serait de tout répertorier, d'avoir toutes ces informations au même endroit. Et le livre est venu spontanément. Au début, je devais faire un petit format, genre e-book, et finalement, il y avait tellement de choses à dire que ça s'est transformé en livre. Donc, le pourquoi du livre, c'est vraiment pour ça. C'est parce que j'avais envie de répondre à vos questions de manière simple, que vous n'ayez pas à les chercher à droite, à gauche, parce que je sais que ce n'est pas évident de forcément trouver toutes les informations dont vous avez besoin quand vous voulez devenir PNC. Donc, ce livre, c'est pour ça. C'est pour vous aider à comprendre le métier, à comprendre en quoi va constituer votre tâche au sein d'une compagnie aérienne. C'est vraiment pour ça. Maintenant, ce que vous allez trouver dans ce livre, comme je l'ai dit, toutes les choses un petit peu techniques pour être PNC. Alors, bien sûr, on n'entre pas... Ce n'est pas un livre dédié à la formation. Ça, c'est vraiment très important. Si vous êtes déjà dans une école de formation, ce n'est pas un livre qui va vous aider à la révision de vos cours, des choses comme ça. Non, pas du tout. Ce livre, c'est vraiment en amont, avant d'être dans une école, avant de choisir l'école, c'est d'avoir toutes les clés en main avant de vous lancer, en fait. C'est vraiment l'étape première, avoir ce livre et se dire, OK, déjà, c'est quoi ce métier ? On part d'où ? De quoi j'ai besoin ? Et comment, éventuellement, ma carrière pourra se développer ? Donc, le livre, c'est vraiment avant tout ça, avant l'école, avant d'entrer dans une compagnie. Donc, dedans, vous allez trouver cette partie technique. Vous allez trouver aussi mon histoire, parce que finalement, je trouvais ça intéressant que vous puissiez vous projeter par rapport à moi, mais pas que. J'ai des collègues qui ont eu la gentillesse de raconter leur histoire aussi, des collègues de ma compagnie, des collègues d'autres compagnies, pour que vous ayez vraiment un panel d'histoires dans lesquelles vous pouvez vous projeter. Et vraiment, merci à ces collègues qui ont joué le jeu. C'est vraiment trop, trop, trop sympa de leur part. Donc, vous allez trouver ça. Et puis, des petits outils aussi pour vous aider dans vos démarches et tout ça. Donc, ce livre, c'est ça. Je suis vraiment contente parce que c'est beaucoup de travail. Et puis, c'est surtout un rêve qui était enfoui quelque part dans ma tête. Je me disais, ouais, un jour, j'aimerais bien écrire un livre, mais je ne me sentais pas légitime, comme je vous l'ai dit, parce que déjà, je n'ai pas fait de formation littéraire, je n'ai jamais écrit de livre. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir mettre les gens dans des cases et je n'entrais pas du tout dans cette case. Carrément pas. Mais en soi, je suis contente parce que c'est un rêve, quoi. C'est un rêve. Et puis, c'est aussi une façon de vous dire que si vous avez un rêve, réalisez-le. Peu importe ce que racontent les gens, peu importe la case dans laquelle on est censé vous mettre, si vous avez envie de sortir de cette case, d'aller dans une autre case, allez-y vraiment, vraiment. Ce livre, je le fais toute seule. Je n'ai pas de maison d'édition. Donc, c'est vraiment du fait maison. On le fait avec Doudou. Et j'espère que pour ça, vous verrez que, voilà, il n'y a pas une maison d'édition derrière. C'est vraiment nos petites mains qui ont travaillé dessus. Et je suis vraiment contente. Je suis vraiment, vraiment contente. Des gens ont cru en moi, notamment Céline, qui m'a aidée pour la correction du livre. De toute façon, je remercie toutes les personnes qui, à un moment donné, ont contribué, que ce soit à ma carrière, au sein de ma compagnie, ou à ce livre. Donc, la dernière page est dédiée aux remerciements. Le livre sort normalement le mois prochain. On croise les doigts. Comme je l'ai dit, on le fait avec Doudou. Donc, on croise vraiment les doigts pour qu'il sorte le mois prochain. De toute façon, bien sûr, vous serez au courant. Mais à la minute où il sera en ligne, ça, c'est évident, où il sera en vente, j'espère qu'il vous sera utile. Comme tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, l'idée, c'est de vous apporter une valeur à ajouter. C'est de vous dire, OK, grâce à ça, j'en sais un petit peu plus. Je ne prétends pas tout savoir. Je ne prétends pas avoir la carrière de quelqu'un qui a fait trois compagnies aériennes, qui a 20 ans de carrière, même si je m'en rapproche. Mais en tout cas, je pense que si vous n'y connaissez rien dans l'aéronautique, dans ce beau métier, vous allez quand même apprendre des petites choses. Donc, c'est vraiment l'idée de ce livre. J'espère qu'il vous plaira. Je l'ai fait avec mon cœur. J'y ai mis énormément de temps. Donc, vraiment, j'espère de tout cœur qu'il vous plaira. Voilà. La vidéo ne sera pas plus longue parce que finalement, l'essentiel, c'est ça. J'ai écrit un livre. Il est fait pour vous. Et il sort le mois prochain. Voilà. Dites-moi en commentaire si ce livre pourrait vous intéresser. À votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver de manière plus détaillée ? Parce que là, bien sûr, je ne vous ai pas tout raconté. Mais qu'est-ce que vous vous attendez à avoir dans ce livre ? Et voilà. Cette vidéo se termine là. Merci d'avoir pris le temps de me regarder, de m'écouter. Si quelqu'un dans votre entourage a envie de faire ce métier, faites-lui passer la vidéo. Peut-être qu'il sera intéressé par ce livre. On ne sait jamais. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à commenter. Voilà. Sur ce, je vous fais de très, très gros bris. Bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des vous. Et sur ce, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501